Salut à tous les amis, c'est Altis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur The Division 2 et aujourd'hui je vais vous montrer un build un petit peu original que j'ai testé finalement grâce à vous et je vais vous dire pourquoi tout de suite. C'est parce que dans les commentaires récemment, vous savez que je lis tous les commentaires, je ne réponds pas à tout parce que je n'ai pas le temps, mais en tout cas je lis vraiment tout ce que vous me dites sur l'espace commentaire. Et du coup j'ai lu, il y en a plusieurs, je ne sais plus vos prénoms, je suis désolé vos pseudos, mais en tout cas il y en a plusieurs qui m'ont dit essaye l'hiver funeste parce qu'il est vraiment bien en ce moment, maintenant. Alors je me suis dit soit avec le Striker, soit avec le Umbra et je vais commencer avec le Umbra par vous montrer un build qui va être assez rush SMG, on est un peu fragile, mais ce build, voilà, ce n'est pas le meilleur build du jeu, ce n'est pas le build le plus safe du jeu, ça va être assez risqué, vous allez peut-être tomber, je vous conseille d'avoir la ruche de réanimation d'ailleurs, mais c'est un build qui va être kiffant à jouer parce que vous allez pouvoir découper du mob. Wow, alors lui il m'a surpris, vous allez pouvoir vraiment découper du mod avec un RPM, genre avec une cadence de tir incroyable sur l'hiver funeste, franchement c'est assez stylé à jouer, regardez comment vous découpez les mobs, c'est trop 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 stylé. Et voilà, après, voilà, je vous ai dit, vous allez être fragile, ce n'est pas le build le plus, si vous avez un Earthbreaker, évidemment vous êtes beaucoup plus safe, si vous avez un Umbra avec une R, ça va également être plus safe, surtout en monde ouvert, où ça va être plus facile de tirer les ennemis à mi-distance et à longue distance. Mais ce build, je vais vous le présenter quand même, parce que si vous aimez vraiment, je sais qu'il y en a pas mal qui aimeraient jouer SMG, ce n'est pas facile de jouer SMG sur division, elles ne sont pas très fortes les SMG, on ne va pas se mentir. Mais, avec ce build, où on se met à cover pour récupérer du buff, c'est vraiment sympa à jouer, et je vais vous montrer tout ça, et puis après, je vais faire un petit peu de monde ouvert, et puis après, je vous présenterai tout le build. Si vous avez la petite abeille, d'ailleurs, vous pouvez également mettre quelques buffs avec la petite abeille, comme ça, quand ils arrivent, vous êtes complètement buffés, et vous pouvez les éclater, regardez à la vitesse à laquelle vous allez les éclater une fois qu'il y a eu le buff de la petite abeille. Sachant qu'il ne dure que 10 secondes, donc là, je pense que le buff de la petite abeille n'est même plus là. Mais le premier, le violet, vous avez vu à quel point je l'ai fait fondre, là, c'était insane. Franchement, c'était un truc de fou. Lui, il pique ou pas, là ? Tu piques ou pas ? Non, tu piques, tu piques pas, tu piques, tu piques pas, t'es pas trop sûr. Allez, on joue avec le memento, pour pouvoir courir un peu partout, essayer de se huiler un peu partout. Hop. On va insérer ça dans la hauteur, et puis après, je vous montrerai le build. C'est peut-être plus un build à faire dans des missions que vous connaissez, là, c'est là où vous allez prendre le plus de plaisir. C'est vraiment un build plaisir, parce que je vois déjà les tryharders un peu haineux qui viennent parfois sur la chaîne, qui vont dire, oui, c'est nul, le build, si tu joues en striker avec une pièce, machin, c'est 10 fois mieux. Voilà, je vous présente vraiment, je le répète, je vous présente ce build parce que, genre, je le trouve super fun à jouer. Pas parce que c'est le meilleur build du monde, ni que c'est la méta, je vous dis pas que c'est la nouvelle méta, etc. Mais franchement, c'est trop agréable à jouer, j'ai kiffé, ça m'a rappelé un peu le fureur du chasseur, à l'époque où il est arrivé, et le Umbra qui permet de se remettre de la vie en plus, c'est vraiment agréable. Donc, c'est pour ça que je le teste, et c'est pour ça que je vous le montre, rien d'autre. Je vous dis pas que c'est le meilleur build du monde. En fait, je le dis maintenant presque souvent quand c'est le cas, et presque tout le temps, j'ai quand même des commentaires de, oui, mais si tu fais ça, c'est quand même mieux, machin. Voilà, c'est juste pour vous montrer un build amusant à jouer, et qui est assez fun, et pour profiter du Umbra. Parce qu'en fait, c'est vrai que le Umbra, à première vue, on se dit, c'est un set, quand on a vu les détails, on s'est dit, ah, c'est un set défensif, va falloir se mettre à cover, moi je joue pas à cover et tout. Et finalement, on se rend compte que le Umbra, il est très très polyvalent, qu'on peut le jouer de plusieurs façons. Je pense que le Umbra, avec un build AR, il est encore plus fort que ça, honnêtement, parce que ça vous permet de tuer des ennemis vraiment de plus loin et tout. Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font les ennemis, pourquoi ils sont là-bas ? Ils se sont fait embrouiller par quelqu'un d'autre ou quoi, là ? Qu'est-ce que ce délire ? Je sais pas trop ce qu'il se passe, là, dans le monde ouvert, parfois il se passe d'un peu des dingueries. Il fait découper. C'est pas grave, je crois qu'on est sur un autre event, là, en vrai, mais c'est pas grave, on va y aller. Ok. Non, mais on est complètement sur un autre event, en fait, je sais pas pourquoi je suis là, en fait. Ouais, bah écoutez, je sais pas pourquoi je suis là, mais en tout cas, ça vous montre un peu comment ça marche en monde ouvert, donc c'est pas plus mal. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ça, je vais pas le lancer, je vais le lancer, allez, je vais le lancer, j'ai pas pu m'empêcher de le lancer, en fait. J'allais dire, je vais pas le lancer, puis finalement, je me suis dit, vas-y, je vais quand même le faire. Et, euh, donc le build, c'est 4 pièces Umbra, c'est 1 masse Sokolov pour le dégâts SMG, et c'est le Memento. Euh, bah du coup, c'est assez simple, je vais vous montrer ça maintenant. On a l'hiver funès, donc il y a un nommé avec tueur parfait, élimine un ennemi par coup critique, augmente de 50% les dégâts coups critiques pendant 10 secondes. Donc, si vous éliminez un ennemi par coup critique, ce qui va arriver quand même assez souvent, pendant 10 secondes, vous avez plein de dégâts coups critiques en plus. Donc ça, c'est hyper fort. Wow, il est là, lui, il va me tuer. Je l'avais pas vu. Vous avez vu la régène du Umbra, comment ça carry, là, si j'avais aucune régène, ça aurait été dur, hein, il aurait fallu utiliser des kits, des kits et des kits. Alors que là, on est bien. Pareil, on se remet la régène, lui, on le tue comme ça, hop là, c'est super fluide, j'adore. J'adore jouer ce build. Les 4 pièces de Umbra, on va mettre les gants, les genouillères, le holster et le torse. On va mettre dégâts et proba dessus, évidemment. Ça, c'est un peu, j'allais dire, comme d'habitude. Vous mettez dégâts et proba, vous allez essayer d'avoir la proba à 60. Une fois qu'on est capé à 60, on va jouer le dégâts crit. Vous avez vu la régène, là, du Umbra, nickel. On va remettre un petit coup de régène, on va mettre un petit coup d'abeille, même. On va avoir 20% de dégâts en plus. Faire attention, hein, quand même. Ils vont vous faire très mal, les ennemis, hein. Mais bon, ceci dit, vous avez vu, en monde ouvert, ça passe quand même, hein, c'est quand même assez sympa à jouer. Et donc, le build, le Umbra, pour ceux qui ne savent pas, en gros, vous allez devoir vous mettre à cover pendant la couverture. Quand je dis à couverture, c'est se mettre comme ça, hein, à couverture, pendant 5 secondes. Ça va remplir le buff vert de gauche, qui va vous booster un petit peu tout, en gros. Et, une fois que vous avez tiré, vous enlevez de votre cover, vous avez du boost de dégâts, du boost de RPM, donc de cadence de tir. Une fois que vous arrêtez, vous remettez à cover pour avoir de la régène. Regardez, par exemple, si je veux de la régène ici de vie, hop, j'ai de la régène pendant 5 secondes, ça régène tout seul. Après, il suffit de ressortir. Si vous remettez 5 secondes, ça va re-régène. Donc, vous pouvez vous remettre full life en deux coups, ce qui est super utile, quoi. Pour le coup, c'est vraiment bien. Et donc, ce build, voilà, ce qui est hyper kiffant, en fait, c'est que vu que la vector qu'on joue, qui s'appelle Hubert Funest, tire super vite, et ben là, le Umbra fait que ça tire encore plus vite, et on a vraiment une cadence de tir. Je l'entends, un mec, ouais, il est là. Une cadence de tir, vraiment de fou, et c'est ça qui est agréable à jouer, en fait. C'est vraiment, vraiment agréable à jouer. Par contre, vous avez vu, là, c'est pas pratique, parce que je dois être sur le point, là-bas, et je dois me barrer, parce que je dois être vraiment au corps à corps. Du coup, voilà, c'est pas super pratique dans toutes les situations. C'est juste hyper kiffant à jouer. Donc, voilà. On va continuer ici. Là, par exemple, j'ai pas de cover juste à côté de moi, ça va être un peu galère. Il faut juste que je vienne là-dedans. Là, c'est vraiment l'exemple d'un truc où c'est pas pratique, justement. Où le build est pas pratique du tout, parce qu'il faut que je reste dans cette zone, pour faire avancer le timer, et en même temps, mon build marche pas de loin, donc je suis obligé d'aller les tuer de près. Donc là, c'est vraiment l'exemple parfait. Wow, feu d'artifice ! Pour montrer ce qui est pas possible de faire avec ce build, par exemple. Même si après, tout est possible. Vous pouvez revenir à chaque fois dans le cercle. Du coup, l'hiver funeste. Vous avez dessus, vous allez mettre, évidemment, dégâts probas, pour avoir le cap à 60%. Et après, je vais vous montrer ça. Bon, écoutez, je vais lâcher cet event, en vrai. Comme ça, je vous montre le build, ça va être un peu plus facile, parce que là, c'est un peu le bordel. Je vous avoue. Je vais aller lâcher cet event un petit peu. Vous voyez ce qu'il y a chez là-dedans, pour montrer le build. C'est trop stylé, ces rues. On se croirait vraiment dans un New York, ou un Washington. Enfin, un Washington. Je crois à New York, je trouve. C'est vraiment cool. On va se mettre devant l'hôtel, ici. Devant le hall de l'ancien hôtel. Et je vais vous montrer le build. Du coup, l'hiver funeste, vous allez le prendre avec dégâts crit. Dégâts crit, ici, vous allez mettre le chargeur pour avoir 20 munitions en plus. Dégâts crit, le skin, vous faites comme vous voulez. J'ai mis le rock'n'roll, mais ça peut être complètement autre chose. Vous avez la petite abeille ouvrière, pour pouvoir vous booster de temps en temps, et faire vraiment des dégâts de malade. Vous avez le sac Memento. Pourquoi ? Parce que c'est élimination confirmée. Les ennemis éliminés génèrent un trophée. Quand vous ramassez les trophées, en gros, vous avez des buffs. 5% de dégâts d'armes. A chaque fois que vous avez un trophée, ça va booster notre dégâts d'armes. On a du socol off pour avoir du dégâts de PM. On a des dégâts d'armes pro bas, et des modes de dégâts crit dessus. Je me fais attaquer. C'est quoi ce bordel ? C'est d'où il m'attaque, là ? What the fuck ? Je vais me barrer. Donc on a un socol off pour le dégâts PM, surtout. On a 4 pièces Umbra. Le Umbra, je vais vous relire ce que c'est. Ce qui est très bien avec le Umbra également, c'est qu'avec 2 pièces, vous avez de la pro bas de coût critique, ce qui fait que vous avez 15%, vous n'avez plus que 45% à avoir avec votre stuff. Et vous avez, au bout de 4 éléments Umbra, à couvert, vous gagnez 10 cumuls par seconde jusqu'à 50. Chaque cumul octroie 1% en dégâts critiques et 0,3 de CPM. C'est ça qui fait la différence. Après, c'est ce que je vous ai expliqué. Le reste, c'est quand vous ressortez de votre cover, quand vous remettez à votre cover, vous avez aussi après la régène. Donc on a notre 4 pièces. Moi, je joue la ruche de l'animation parce que c'est un peu chaud à jouer, comme je vous ai dit. Ça peut être un peu tendu. Je vais vous montrer sur le musée d'histoire américaine parce que sur une mission que vous connaissez déjà, c'est quand même plus simple à jouer. Vous allez voir, c'est beaucoup plus fun encore. Et pour la spécialisation, j'ai pris la spé... Comment elle s'appelle déjà ? J'ai oublié. C'est la spé démolisseur que j'ai pris pour avoir... Je crois que ça donne du... J'ai pris celle-là parce que ça donne de... J'ai enlevé les... Hop. Ça donne de l'armure quand vous faites un kill, je pense que c'est pour ça, que c'est pour rusher, c'était mieux. Hop, je vais vous montrer comment ça marche. Alors évidemment, avant chaque début, normalement, vous stackez 5 secondes. Là, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire. Et vous allez voir les dégâts que vous allez mettre. C'est un délire. Avec une SMG, en fait, vous voyez, les chiffres ne sont pas dingues. Mais par contre, ça tire tellement vite que vous imaginez que vous mettez ça à une vitesse vraiment incroyable. J'ai un petit lag, là, bizarrement. Donc voilà, c'est pour montrer dans une mission, c'est incroyable. Et si vraiment vous voulez maximiser les dégâts, vous mettez à cover les 5 secondes, vous faites 2 petits ou 3 petits coups d'abeille ouvrière. Et alors là, laissez tomber, ça va être des dégâts de malade. Vraiment de malade. Voilà, vous avez vu ça, c'est un truc de fou. Alors si vous mettez 2-3 coups de petites abeilles ouvrières avant de les toucher, c'est un truc de dingue. Ils sont vraiment en train de fondre comme la neige au soleil. C'est incroyable. C'est trop kiffant à jouer. Et voilà, juste franchement, c'est trop fun. Et je vous conseille de tester parce que c'est trop, trop satisfaisant, en fait. C'est un build vraiment satisfaisant de pouvoir re-shake d'Umbra. C'est trop satisfaisant. Ici, on va se mettre comme ça. À cover, juste un peu. On a les 5 secondes. On a pris les 20%. Hop. Lui, pourtant, il est résistant. Vous voyez, c'est le mec avec son casque. Je ne sais plus comment on les appelle. Ils sont pourtant super résistants. Il est où l'autre ? Ok. Et vous voyez, voilà. Je trouve que c'est super fun à jouer. Moi, j'adore. Je vais jouer avec, je pense. Même si ce n'est pas un truc vraiment des plus forts. Même si ce n'est pas méta, pour le coup. Je vais jouer avec parce que je m'amuse. Voilà. Et l'important, c'est quand même de s'amuser. Et là, franchement, même... C'est fou, mais je trouve, en PVE, là-dessus, je fais des missions et je m'amuse parce que je kiffe trop une fois que tu es bien boost et tout. Je kiffe trop leur mettre le... leur mettre la pâtée comme ça, en fait. Je kiffe les fondre comme ça en un coup. Regardez le jaune, là, comme il a fondu. C'est trop, trop kiffant, les amis. Le CPM de Star, mais regardez, c'est un délire. Et en plus, je ne prends pas toutes les... Je n'ai même pas pris toutes les petites pastilles d'élimination confirmées. Il faudrait... Je le joue avec le bouclier. Vous pouvez jouer ce que vous voulez avec. Vous pouvez jouer le drone réparateur, le drone je ne sais pas quoi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien jouer avec des drones. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Regardez-lui comment je l'ai éclaté. Je lui ai éclaté sa vie directe. C'était énorme. Oh, le build est trop bien. Franchement, le build est trop sympa à jouer. Alors, dès qu'ils sont loin, voilà, ça c'est l'exemple. Dès qu'ils sont un peu loin, c'est un peu la galère. Enfin, la galère. Ça va, mais c'est un peu plus galère dès qu'ils sont un petit peu loin. On va prendre les pastilles avant de continuer. Mais vous avez vu les salles à quelle vitesse on les fait. C'est trop, trop satisfaisant. Et voilà, je suis content d'avoir découvert ça. Donc, merci à ceux qui m'ont dit essaye l'hiver funeste. Parce que je n'aurais pas forcément pensé à rejouer ça. Et voilà, j'aurais été déçu de ne pas connaître ça. Parce qu'honnêtement, c'est un des buts les plus fun qui m'a été de jouer récemment. Et regardez, vous pouvez jouer de façon tellement nerveuse avec du Umbra. C'est un délice. Hop là. Là, je n'ai plus le buff du Umbra. Il faudrait que je me mette à cover 5 secondes pour me remettre le buff. Mais vous avez vu que même quand vous ne faites pas vraiment attention à votre buff Umbra, vous pouvez le laisser traîner. Ça marche quand même pas mal. Vous avez vu, franchement, c'est quand même assez cool. On va se rebuffer quand même ici un peu. 5 secondes. Vous le faites au début de la salle. Après, vous n'avez plus vraiment besoin de le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est bon. On est buffé. C'est parti. Oh, il a sauté. Il a réussi à sauter avant, lui. Il a réussi à sauter et à quitter le navire avant. Je crois qu'il y en a un derrière moi. Ouais, il est là. Ok. Regardez ça. Comme c'est stylé à jouer. Est-ce que ça, ce n'est pas fun à jouer, franchement ? Mais regardez ce délire. Sachant qu'on est en héroïque quand même. Après, je ne dis pas, l'héroïque, ce n'est pas trop dur. Ça dépend pour qui, mais ce n'est pas non plus hyper dur. On peut le faire avec plein de bide. Mais regardez à quel point on défonceait tout. Alors que... Oh, par contre, là... Ah oui. Bah voilà. C'est le bon exemple. Je n'ai pas pensé derrière moi à regarder. Et on est très fragile. Donc ça, il faut faire gaffe. Je me suis peut-être un peu emballé. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai ma... J'ai ma ruche de réa, justement, exprès pour ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour continuer à rusher. Et parfois, vous pouvez faire une petite erreur à oublier quelqu'un derrière vous. Mais vous allez continuer votre route et ce ne sera pas un wipe. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit sur le build ? On est à 108 000 de dégâts ici. On a 60 de probes en EKP, 127,8 de dégâts coups critiques. Ce qui va monter vraiment avec le tueur ici. Plus le Umbra et tout en faisant monter le CPM. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Franchement, essayez-le. Et si vous l'essayez, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas l'hiver funeste, vous pouvez essayer probablement avec d'autres vecteurs. Essayez avec une vecteur. Si vous avez une vecteur god roll, ça peut être sympa. Après, c'est vrai que si vous n'avez pas de vecteur, ça ne va pas avoir le même effet parce que ça ne tire pas aussi vite, je pense. C'est vraiment la vecteur qui a le CPM le plus dingue. Donc, vous risquez de ne pas avoir exactement le même effet. Ça risque d'être moins drôle. Donc, je ne sais pas. Après, ça va vous de voir si vous voulez jouer avec une autre SMG. Mais voilà, je vous préviens, ça risque d'être moins fun et moins impressionnant à quel point vous allez les découper. Du coup, on va se remettre cinq secondes ici. Peut-être même se faire un petit abeille ici. Ok, on va passer par là. On va prendre ça ici. Hop là. Je n'ai pas full boosté pour le tuer lui. C'est pour ça que ça a pris quelques chargeurs. Mais bon, ça allait. C'était quand même assez rapide. On ne va pas chipoter. Je n'ai plus mon buff là. Je n'ai plus mon buff de Umbra. C'est trop kiffant à jouer. Franchement, c'est trop kiffant. Ils sont un peu loin pour moi. Je vais me buffer. Ça fera plus de dégâts. Il y en a un qui est allongé au fond. Alors ça, c'est bien chiant par contre. Allez, meurs. Ok, ils sont moreux. Allez, tout le monde est mort. C'est parti. On va vers le boss. Allez, je vais finir la mission avec vous. Je pense que je kiffe la faire. Donc, je vais la finir avec vous. J'adore cette mission en plus. Et donc, franchement, si vous voulez faire ce build, je vous conseille d'aller après jouer les missions que vous aimez bien. Celles où vous connaissez les spawns, etc. Et vous allez vous éclater. C'est franchement un build plaisir. Je vais peut-être l'appeler comme ça la vidéo. Un build plaisir. Non, je ne sais pas. Ça fait un peu bizarre. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Je suis en train de réfléchir. Vous verrez bien le titre. Mais je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore décidé. Je vous avoue. Le Umbra Solo Rush. Je ne sais pas. Ça fait un peu plus sérieux. Ah merde. Je n'avais pas la bonne arme en main. Ce n'est pas grave. Ça marche aussi avec le Rock'n'Roll. Vous avez vu. Ok. Il y a le boss qui va arriver. En général, on se met là. On lui met des greux. Je ne dois pas avoir les bonnes greux. J'essaie d'avoir le buff. Hop là. Ça a été assez rapide. On essaye de retrouver son buff. 3, 4, 5. 5 secondes, on est bon. Il est où ? Je ne le voyais pas dans la brume. Ok. Il y en a d'autres qui vont spawner ici peut-être. Encore un. Et le dernier est là-bas je crois. Ok. Bah écoutez, voilà. C'est fait. Franchement, quel plaisir. Et c'est fini. Quel plaisir de faire des missions avec ce build. J'espère que vous allez kiffer les amis. Amusez-vous bien avec ce build si vous pouvez le faire. Alors je sais qu'il y a des pièces. Par exemple, si vous n'avez pas le Memento. Si vous n'avez pas la Vector River Funès, ça va être moins drôle. Honnêtement, si vous n'avez pas un God Roll avec le Mass Call-Off et tout, ça va être moins marrant. Mais en tout cas, si vous arrivez à le faire, je peux vous promettre que vous allez bien, 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 bien vous amuser avec ce build. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est Alty. Si il y a Overwatch 2 qui sort bientôt, qui sort aujourd'hui, je pense que je vais faire du contenu sur ce jeu. Je ne sais pas si ça vous dit, si vous allez y jouer. Dites-moi dans les commentaires aussi, ceux qui sont allés jusqu'au bout, est-ce que vous allez faire du Overwatch 2. En tout cas, je pense que ça va être une grosse sortie et le jeu peut être vraiment sympa. Et le jeu accueillera du PVE aussi plus tard. Donc, c'est pour ça que je vais commencer à le traiter sur ma chaîne, je pense. Sur ce, je vous dis ciao à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les agents de la division. Ciao à tous et bisous. Ciao, ciao.